ça va les gauchistes ça va les gauchistes et muller regardez pas mal de micro bâme pas de plus que vous ça calme ça bon ça va ça va tout le monde il ya des jeunes dans le public ça va les jeunes êtes content de passer deux heures dans un gare assis sur des plots en plastique génial vous n'avez pas honte et par contre muller pourquoi faire le mec de gauche regardez dans quelle condition ils sont ils sont très bien la honte la honte on ne coûte pas cher maurice qui batta doit ça se voit on est journaliste service public ça est ce que c'est taisez vous muller alors moi j'ai pensé à vous j'ai pensé à vous les jeunes voilà je vais vous faire une petite chronique spéciale pour vous sur votre nouvelle idole vous savez qui c'est Sarkozy Alain Juppé oh la vache putain les jeunes Alain Juppé bordel c'est spécialement pour vous aujourd'hui voilà alors chronique Alain Juppé communication d'Alain Juppé axé essentiellement on l'a vu ces dernières semaines sur la jeunesse et ça ça fait plaisir et je peux même vous dire qu'on part d'un tout petit peu loin avec Alain puisque très exactement on part de là voilà ça c'est Alain Juppé jeune voilà avec son avec son crew avec son gang on reconnaît Sarko Scarface là il y a hors the fire comme on l'appelait à l'époque voilà alors on sent qu'il avait tenté à un moment donné la mode punk mais ça avait non ça a pas ça a pas trop pris alors il s'est repris Alain Juppé il a vu qu'il pouvait pas continuer comme ça alors il a fait du sport voilà pour se maintenir en bonne santé voilà 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 là on a un Alain Juppé qui se reprend en main et ça Muller vous feriez bien d'en prendre un petit peu de la graine parce que regardez ce corps je fais je fais de la pompe moi comme ça et ben ça ne se voit pas Muller c'est ça le problème on dirait moi c'est ça vous êtes muscli comme une planche à la fin d'émission il y a intérêt ah oui j'ai vu les costauds il y en a qui veut vous péter la gueule d'ailleurs bon alors donc voilà on voit qu'Alain s'est repris en main et puis alors on l'a vu en pleine forme dernièrement voilà tout ça ça paye regardez voilà alors c'est pas un fake hein c'est une on est d'accord que c'est une vraie image vous avez vu ça vous plaît les jeunes ça il y a du swag là les jeunes oh même le vieux il y a un vieux dans le public il est attend il est plus dynamique que tous les jeunes qui est dans le public voilà alors ça c'était il y a quelques semaines dans une maison de retraite ça c'est une bonne technique de com' de la part d'Alain Juppé d'aller dans une maison de retraite parce que il y a Alzheimer donc forcément les mecs ont oublié qu'il avait pris un an d'inégibilité et ça c'est une bonne technique et c'est aussi une bonne technique de s'adresser aux jeunes parce que les jeunes ne le savaient même pas vous le saviez les jeunes ou pas qu'il avait pris un an en 2004 pour prise illégale d'intérêt pour faire des emplois fictifs de la mairie de Paris il faut le rappeler 2004 ouais mais faites votre boulot de journalisme écoutez une fois que vous savez quelque chose de précis et ben voilà il y a un moment donné c'est bien alors les jeunes c'est bien donc et alors communication axée sur les jeunes par Alain Juppé ça donne exactement ceci regardez comme elle est belle cette image il est un peu gris mais surtout les jeunes qui prennent un poteau comme ça sans déconner les jeunes aiment les vieux mais c'est la méga star c'est pas un montage je veux dire là Justin Bieber à côté c'est Emile Louis hein c'est vraiment assez impressionnant c'est vrai en plus voilà vous avez vu c'est des petites adolescentes prépubères ça c'est votre public normalement à Muller vous n'êtes pas jaloux là regardez le premier exemple c'est important tout ça pour arriver à l'opération de com ultime d'Alain Juppé et on va la voir la dernière photo regardez magnifique alors ça qu'est ce que c'est les jeunes qu'est ce que c'est voilà alors très bien c'est quoi qu'est ce que c'est le beer pong alors on va ça va dedans bah on boit ou l'inverse je me souviens plus non si la balle elle va dans le vert je crois qu'on boit pas et si on arrive pas vis-à-vis vers on boit tu t'en rappelles plus tu m'en souviens pas dire exactement ça mais c'est aussi une émission où on apprend des choses et ça c'est bien vous avez conseillé à Juppé de jouer à ce jeu et puis là je vais vous dire je vous laisse parce que je vais aller me rouler un trois feuilles avec lui là on doit voir maître Gims pour son prochain clip de campagne alors ciao salut les jeunes